Originaire de l'abattoir, il a grandi au sein des valeurs traditionnelles. L'éducation donnée par son père l'a forgé. Entre l'école de la République et l'école coranique, il fallait filer droit. Mais il trouvait toujours le temps d'aller faire une partie de pêche entre amis. Le journaliste Ismaël Saïd Koumou nous raconte ses premières fois. Ta première fois à l'école. C'est un lieu hyper chargé de souvenirs pour moi. Parce que c'est ma première école, Mrognomben. C'était d'ailleurs l'unique école à l'époque. C'était dans les années 60, vers la fin des années 60. Alors, c'était ma première école. Je suis venu là en CP et puis en CP1, CP2, C1, C2 jusqu'en C1. C'est après seulement que j'ai quitté Mayotte. Alors, c'est hyper chargé de souvenirs, d'histoires, de celui qui n'a pas fait à l'époque l'école de Mrognomben. En étant un habitant de petite terre, il n'a pas été à l'école. La première fois devant un micro. Ma première fois devant un micro, comme tout le monde, je crois, c'était un trac incroyable. Je ne pouvais pas placer un mot. Mais bon, l'essai que j'ai fait à l'époque, parce que c'était d'abord un essai avant d'être embauché, c'est avéré concluant, j'ai été retenu. C'est un peu comme ma première fois devant la télé, vous savez. La télé, j'en ai tellement parlé de ce soir-là. C'était le premier journal télévisé, un certain 10 avril 1989. Ma foi, ce n'était pas facile non plus. Et comme toute première fois, quoi. C'était le trac, mais c'était aussi la naissance du bébé, qui a grandi aujourd'hui, qui n'est pas loin de 35 ans, je crois. La naissance de ton premier enfant. Mon premier enfant est arrivé en l'an 2000. C'était en 2000, septembre, le 2 septembre 2000. Ben, c'était un moment magique. Je l'ai voulu. Non pas que je n'en avais pas voulu avant, mais là, c'était le top, quoi. Je voulais un enfant. Et lorsqu'il est arrivé, c'est la joie. C'était la joie pour toute la famille. J'ai fait partager cela à mes frères, qui étaient à l'époque en métropole, Abdouljabbar et Abile. D'ailleurs, mon enfant est né là-bas, à Lyon. Et quand il est arrivé au monde, un moment que je craignais beaucoup, ce n'était pas sans difficulté, parce qu'il est né avec des pieds un peu anormaux, je dirais. Mais heureusement qu'il était dans de bonnes mains. Il a été pris en charge tout de suite. Et maintenant, si tu le vois jouer au football, c'est un régal. C'est un régal. Voilà, c'est mon premier enfant qui va avoir dans quelques mois 15 ans. C'était la première fois. Retrouvons-nous prochainement sur Mets Premières.